Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième webinaire d'une série utilisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, en fait, on va avoir deux, je m'excuse, je suis désolée, dans le fond, notre série de webinaires sur la sclérose en plaques et la COVID-19. Plusieurs experts prennent part à cette série. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Claude Dufour, je suis la directrice des programmes services et relations avec les gouvernements à la division du Québec de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Il me fait plaisir d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement. Vous allez recevoir la semaine prochaine un courriel avec tous les liens vers les enregistrements des trois webinaires de la série. Le nom des participants va demeurer confidentiel et aucun renseignement personnel ne va apparaître dans les enregistrements. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Les questions peuvent être soumises à l'animateur dans les deux langues. Nous allons nous occuper de les traduire et de les transmettre au présentateur, en fait aux présentatrices aujourd'hui, dans la bonne langue. Nous allons aussi tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Par contre, nous aimerions juste vous aviser que nous ne serons pas en mesure de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Nous allons tenter de trouver une autre façon de répondre aux questions qui n'auront pu être répondu aujourd'hui et nous ne pourrons pas prendre les questions d'ordre personnel. Nous demanderions, s'il vous plaît, pour cela de vous référer à votre équipe soignante. Nous vivons présentement une situation sans précédent. La Société canadienne de la sclérose en plaques surveille attentivement l'information diffusée par l'Agence de santé publique du Canada et les autres autorités publiques en matière de santé. La santé des membres de la collectivité de l'ASP est extrêmement importante pour nous. C'est notre priorité ultime en cette période où les préoccupations suscitées par l'épidémie de la COVID-19 sont nombreuses. Il est important pour nous, à la Société canadienne de la sclérose en plaques, de nous assurer que vous êtes en mesure de prendre soin de vous et de votre santé en disposant de l'information la plus fiable et à jour possible. C'est donc dans cette optique que notre organisme a créé une page web entièrement consacrée à la COVID-19. que je vous invite à consulter si ce n'est pas déjà fait. Je désire maintenant souhaiter la bienvenue aux spécialistes qui prendront part au webinaire aujourd'hui, Judith Brouillette et Nathalie Caron. Elles donneront la présentation ensemble. Judith Brouillette est infirmière clinicienne en neurologie à l'Hôpital général juif de Montréal. Elle exerce sa profession depuis 32 ans et prodigue des soins aux personnes atteintes de ESP depuis 29 ans. Nathalie Caron travaille à la clinique de ESP de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme et travaille au sein de la clinique de ESP depuis maintenant 10 ans. Au cours des dernières années, j'ai eu le privilège de collaborer avec ces deux professionnels dans le cadre de divers projets et je suis très heureuse heureuse de les retrouver aujourd'hui. Mesdames, la parole est à vous. Est-ce qu'on voit la présentation? Ah oui. Bonjour, je me présente, je suis Judith Brouillette. Bon, c'est ça. Alors, on peut passer à la slide suivante. OK. On nous a demandé de préparer une présentation, moi et Nathalie, concernant la COVID et tout le fonctionnement que les cliniques, les communications durant la pandémie, qu'est-ce qui se passait dans les cliniques exactement en cirrhose en plaques? Alors, dans les cliniques spécialisées pendant la pandémie, je peux vous dire ici au Jewish, on a les neurologues qui sont disponibles pour les consultations téléphoniques, ils font tous des consultations téléphoniques d'ailleurs. Il y a un neurologue de garde qui est toujours ici à l'hôpital, puis c'est pareil aussi dans tous les hôpitaux en général. Les rendez-vous de suivi sont faits par téléphone, puis les urgences sont prises en charge à distance. Lorsqu'il y a une poussée, la poussée peut être traitée avec une prescription, souvent on va procéder avec les CLSC, c'est-à-dire qu'on va envoyer des prescriptions soit de solumidrol ou soit de prénisone ou d'écadron. Alors, on peut procéder, les patients n'ont pas nécessairement besoin de venir à la clinique, sauf dans certains cas où les poussées doivent être validées par un examen neurologique pour être sûr qu'on ne donnera pas de cortisone et de stéroïdes pour rien. Puis aussi, favoriser une immunosuppression. Les renouvellements de prescription sont toujours faits par télécopie, par télécopieur, puis par courriel. C'est comme ça d'ailleurs que moi je fonctionne avec les neurologues ici, Nathalie aussi d'ailleurs, puis dans les autres cliniques aussi, c'est pas mal pareil. Pour ce qui est des cliniques spécialisées pendant la pandémie, l'autre volet, c'est les infirmières, on est toujours disponible, on rentre toujours. Moi, je suis à l'hôpital, je fais toujours mes quatre jours comme je faisais avant, Nathalie il y a cinq jours. Alors, on peut répondre au téléphone comme avant. Moi, je réponds beaucoup de courriels aussi. Je pense que Nathalie aussi fait ça. Alors, c'est le même fonctionnement qu'avant, sauf qu'on n'a pas le neurologue toujours sous la main. Les infirmières sont toujours le lien entre les patients, les neurologues et les programmes et encore plus maintenant parce que, bon, c'est ça, la COVID, la pandémie fait en sorte qu'on n'est pas tous présents en clinique. Les demandes de remboursement sont toujours traitées avec la collaboration des neurologues évidemment. Et puis, les demandes en lien avec des soins domicile et des soins en réadaptation aussi sont toujours traitées. C'est-à-dire qu'on fait des demandes de référence au CLSC et dans les centres de réadaptation aussi. Ça, ça continue. Alors, on peut passer à la slide suivante. Pour juste vous donner un petit aperçu de la communication, j'ai mis une liste des lignes de soutien relatives aux traitements. C'est-à-dire que c'est toutes les lignes de soutien que nous avons par rapport à tous les traitements sclérose en plaques, c'est-à-dire EMDC, Renault, Teva. Ils ont chacune leur ligne. Tous ces pharmaceutiques-là ont toutes leurs lignes avec des infirmières qui peuvent répondre à vos questions des fois. Puis, on travaille aussi en collaboration avec ces infirmières-là. Alors, il n'y a pas vraiment… Vous avez quand même un autre filet de sécurité. Si jamais vous n'êtes pas capable de rejoindre soit l'infirmière, soit le neurologue, il y a toujours quand même les lignes de soutien qui peuvent être aussi d'une grande écoute. Puis aussi, quand vous regardez sur le web, surtout là, il y a beaucoup d'informations par rapport au COVID, par rapport à sclérose en plaques, par rapport à toutes sortes de sujets. Quand vous faites une recherche d'informations sur le web, c'est toujours important de vérifier la source et les auteurs de ceux qui ont fait le site web en question. Consulter les sites, créer des organismes reconnus, c'est-à-dire les universités, les gouvernements. Et puis, vérifier la qualité de l'information. C'est toujours important. Vérifier aussi l'objectif. C'est quoi l'objectif de ce site web-là? C'est-tu d'informer? C'est-tu de vendre des produits, des services ou aussi vérifier les références. C'est toujours important de vérifier quand on consulte un site web. Vérifier aussi si cette source est citée par d'autres auteurs. Ça, c'est important. Ça nous donne des bonnes références des fois puis savoir à qui on a affaire. Puis finalement, vérifier la mise à jour du site. Et puis, je vous ai mis une liste de certains sites web utiles permettant d'obtenir de l'information. Alors, ça complète cette slide-là. On peut passer à l'autre slide. Oui. Alors, c'est Nathalie Caron. Donc, le COVID-19, quelles sont les précautions à prendre et les recommandations pour tous? Donc, le COVID-19 est une maladie infectieuse qui est provoquée par un nouveau coronavirus qui n'avait jamais été identifié chez l'être humain auparavant. C'est une septième souche de coronavirus. La transmission du virus connu jusqu'à maintenant est principalement par les gouttelettes provenant de la toux et des éternuements d'une personne infectée, ainsi que lors de contacts avec une surface contaminée. Liens intéressants, j'ai une nouvelle étude qui a paru, mais Radio-Canada a parlé d'une nouvelle étude qui était en cours à l'Université de Western, le Dr Éric Saverori à London, qui fait un travail en collaboration avec le centre hospitalier de Sunnybrook à Toronto. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que les gouttelettes peuvent franchir une distance de deux mètres en trois secondes et peuvent même se déplacer au-delà de cette zone. Donc, suite à un éternuement ou à la toux, les gouttelettes peuvent rester en suspension dans un nuage comme pendant une période de trois minutes. Alors, je tenais quand même à le préciser parce que j'avais lu auparavant qu'on parlait d'une heure, mais ça serait une information à valider pour ce qui est de l'heure parce que lui, ce qu'il nous disait, c'était que ça pouvait rester en suspension jusqu'à trois minutes. Donc, le principal moyen de transmission, c'est de personne à personne. Les personnes les plus à risque sont principalement celles qui ont des maladies concomitantes, comme les maladies chroniques cardiaques ou pulmonaires. Pulmonaires, ça inclut l'asthme, les maladies pulmonaires chroniques, mais on ne parle pas d'apnée ou d'apnée du sommeil. Il y a aussi le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer et l'immunodifférence. Les causes de vulnérabilité, accrues peuvent être le tabagisme, la pauvreté, l'itinérance et la malnutrition. Les symptômes se développent habituellement dans les 5 à 7 jours suivant la contamination et peuvent durer de 2 à 12 jours. Donc, pour couvrir la période le mieux possible, on suggère aux gens d'être en isolation 14 jours s'ils pensent avoir été en contact avec quelqu'un atteint. Les symptômes de la maladie précurseurs du COVID sont la toux, la fièvre, la fatigue extrême, une diminution de l'odorat ou du goût. Ils peuvent être, ce n'est pas nécessairement tous ces symptômes-là, mais ils peuvent être ces symptômes-là. Il peut aussi avoir une atteinte au niveau de la conscience. C'est certain que les symptômes graves font la difficulté et la pneumonie. Quoi faire pour se protéger et protéger les autres? Donc, c'est se couvrir la bouche, tousser dans son coude. C'est vraiment une des principales précautions à prendre. C'est probablement principalement pourquoi on parle que le masque serait vraiment à utiliser dans les milieux publics parce que si on pense à l'étude du docteur Savory et l'exposition aux bouteillettes, je pense que le masque protégerait les gens parce que parfois on peut être porteur sans nécessairement le savoir. Donc, ça diminue la contamination. Se laver les mains, plus, plus, plus. Garder une distance de deux mains, mais qui pourrait même être trois et quatre, encore mieux. Demeurer le plus possible à domicile et éviter les rassemblements, les transports en commun, le transport adapté. Je trouvais ça intéressant de vous le montrer parce que c'est la période de temps où le COVID peut rester ou contaminer sur des surfaces qui sont secs. Donc, on voit que sur le plastique, ça peut rester jusqu'à 5 jours. Le papier de 4 à 5 jours. Sur la vitre, ça pourrait rester sur une période de 4 jours. Le bois, 4 jours. L'acier inoxydable, 48 heures. Les gants chirurgicaux, jusqu'à 8 heures. Et l'aluminium pour 2 à 8 heures. Suivant. Les liens ici, c'est les liens pour M. et Mme Tout-le-Monde. En général, les précautions à prendre, le gouvernement du Québec a fait un guide d'auto-soin qu'on peut retrouver en ligne, puis aussi avec un numéro de téléphone qui est présent à l'écran. Puis en ligne, moi, je ne le vois pas. Je ne sais pas si les gens le voient, mais ça serait le www.quebec.ca. Il y a aussi un site de Santé Canada qui est apprenant à faire la différence entre l'autosurveillance, l'auto-isolement et l'isolement pour le COVID-19. Il y a la ligne téléphonique et on peut aussi aller en ligne au www.canada.ca. Suivant. Bon, c'est Judith encore qui parle. Alors, c'est ça. Je vais vous faire un résumé par rapport à l'ASP durant la pandémie de COVID-19. Qu'est-ce que les deux ont des interactions entre les deux? Alors, on sait que la définition de la sclérose en plaques, c'est vraiment considéré comme une maladie auto-immune qui s'attaque au système nerveux central. Ça, tout le monde sait ça. Ça crée des réactions inflammatoires qui se produisent au niveau de la gamme de myéline et l'origine de la détérioration de cette substance et des symptômes. Ça crée de la détérioration. En bref, tout le monde est au courant. Donc, on se retrouve avec des poussées, des pseudo-poussées, des symptômes cumulatifs avec le temps. Et puis aussi, certains d'entre vous, des fois, ça peut arriver que vous avez d'autres maladies concomitantes, c'est-à-dire d'autres problèmes de santé qui peuvent affecter votre santé en général. Alors, si on regarde en général, qu'est-ce qu'on fait quand les gens ont un tableau comme ça? Alors, on traite les poussées. On traite les poussées souvent avec des immunosuppresseurs, c'est-à-dire soit du solimidrol, soit de la prénisone ou soit du décadron. Alors, c'est des corticostéroïdes, puis ce que ça fait en général comme effet, les immunosuppresseurs, c'est que ça va mettre votre système immunitaire en attente, c'est-à-dire que ça va supprimer les effets du système immunitaire. Ça veut dire que ça va vous créer une immunosuppression, ce qui veut dire que le système immunitaire va probablement être moins résistant aux infections ou aux attaques qu'il peut recevoir pendant ces traitements-là. Alors, je les ai mis en jaune. Je sais que j'ai eu la critique un petit peu de dire que c'était pas très beau, mais c'est vraiment pour vous sensibiliser à c'est quoi de l'immunosuppression puis quels médicaments qui sont donnés pour le traitement des poussées. Alors, ça donne une petite idée. Ensuite, il y a le traitement des pseudopoussées. En général, c'est des poussées qui peuvent être provoquées soit par du stress, soit par une infection. C'est-à-dire que si les gens ont la COVID, bien souvent, ils vont avoir aussi des symptômes de sclérose en plaques. C'est fort possible parce qu'il y a de la fièvre aussi. Alors, les pseudopoussées aussi, ça peut être provoqué par de la fièvre, des changements de température corporelle. Souvent, ce qu'on va faire en clinique, c'est quand il y a des pseudopoussées comme ça, on ne traitera pas. On va dire aux patients, bon ben repose-toi, puis on espère que ça va passer, puis on va voir après. On va réévaluer quand l'infection sera terminée. Alors, si jamais il y a des personnes qui ont le COVID, probablement que c'est ce qui va arriver. Ils ne donneront pas de solumidrol, ils ne donneront pas de prednisone, puis ils ne donneront surtout pas des immunosuppressants pour aggraver la situation. Alors, il y a aussi le traitement des symptômes cumulatifs. Ça, ça se poursuit, il n'y a pas de problème, à moins qu'il y ait des médicaments qui rentrent en contradiction avec soit les traitements qui vont peut-être, peut-être, je dis bien entre guillemets, donner pour la COVID-19, si jamais les gens ont la COVID-19. Ensuite, il y a des traitements préventifs, des poussées de la progression puis de la formation de nouvelles lésions, c'est-à-dire les traitements que tous les gens apprennent. Les traitements préventifs, on parle de Copaxone, on parle de Crévus, Lamtrada, etc. Alors, souvent, il y a des... Là, on a mis... Nathalie, elle a mis un tableau plus loin. Il y a des traitements qui sont immunomodulateurs. En général, les traitements immunomodulateurs ne posent pas de problème pendant la pandémie de COVID-19. Vous pouvez continuer à les prendre. Et aussi, certains médicaments qui sont immunosuppresseurs, donc on parle de Crévus, Lamtrada, certains médicaments vont probablement... On va probablement attendre avant de les commencer ou même avant de les redonner. Alors, Nathalie, elle a fait un tableau plus loin qu'on va vous présenter. Alors aussi, il y a le traitement des maladies concomitantes, mais là, ça, ça peut être... Ça dépend de la maladie que les gens vont avoir à côté et des interactions aussi qu'ils peuvent avoir avec les traitements qui peuvent se donner. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de traitement qu'on donne pour le COVID-19. Il y a quelques médicaments qui sont à l'essai, comme la chloroquine et d'autres antiviraux qu'on peut donner, puis d'autres antibiotiques comme l'azithromycine. Présentement, ils essayent tout ce qu'ils peuvent. Mais en général, il n'y a pas de traitement officiel pour traiter la COVID-19, les infections COVID-19. Alors, on peut passer à la suivante. OK. Donc, les précautions, comme je disais, pendant la pandémie, pendant... Oups! Pendant que... Bon, si jamais les gens ont les précautions à prendre pendant la pandémie. Alors, c'est... L'image saute beaucoup, excusez-moi. Donc, il faut faire très attention aux traitements immunosuppresseurs, comme j'ai décrit tantôt. Les traitements dépoussés avec une... Les traitements dépoussés vont se faire vraiment avec une validation. C'est-à-dire, souvent, les gens, les neurologues vont demander de faire un examen neurologique pour être certain, là, que c'est une poussée qui doit être traitée en priorité avec un immunosuppresseur, parce qu'on veut éviter le plus possible de donner des immunosuppresseurs pendant la période de pandémie, qui mettrait les gens plus à risque au niveau immunitaire. Et aussi, on regarde le degré de l'atteinte par la SEP ou de l'invalidité. L'exposition au virus dans la communauté, on va regarder aussi, comme les gens qui travaillent encore, on va regarder souvent l'exposition des patients au sein des familles, à l'intérieur des familles. Au niveau du travail, c'est-à-dire, on va regarder l'exposition que les gens peuvent avoir aux autres personnes aussi, lorsqu'ils travaillent, s'ils peuvent respecter le six pieds de distance, quel genre de travail ils font, est-ce qu'ils sont exposés beaucoup à d'autres personnes. Aussi, on va regarder les expositions lors des sorties pour le magasinage, parce que c'est surtout les sorties qu'on fait présentement. Sauf que, si je peux donner un conseil, peut-être déléguer quelqu'un qui n'a pas l'astérose en plaques ou qu'il n'y a pas une maladie auto-immune ou qu'il n'y a pas une autre maladie qui pourrait faire en sorte qu'il pourrait être plus susceptible d'avoir des complications s'il attrape le COVID-19. Et aussi, respecter toutes les consignes qu'on reçoit pour éviter l'infection. Aussi, la présence des maladies concomitantes, c'est-à-dire les gens aussi qui souffrent de maladies chroniques cardiaques, maladies chroniques pulmonaires, cancer, diabète. Si les gens ont ces maladies-là aussi, de faire plus attention. Alors, c'est vraiment les gens qui sont plus à risque présentement s'ils attrapent l'infection à la COVID-19. Ils risquent d'avoir plus de complications. Alors, j'ai mis un tableau aussi avec toutes les... parce qu'il n'y a pas de vaccin présentement ni de traitement, comme je disais, pour la COVID-19. Alors, toutes les précautions qui s'imposent, alors je vais les répéter, parce qu'on se fait répéter ça tous les jours, mais quand même. Alors, c'est d'éviter les contacts. Garder une distance de deux mètres au-dessus de pied par rapport aux autres quand on sort. Pas avec les membres de notre famille, là, qui restent avec nous. Éviter d'avoir des visites aussi à la maison, là, de gens qui ne sont pas confinés avec vous. Ça, c'est à respecter. Ensuite, éviter de toucher les yeux, le visage, la bouche. Éviter les poignées de main, les bises, les accolades. Puis, s'il y a un membre de votre famille qui présente des symptômes, ne pas partager l'hiver, ne pas partager la vaisselle. Désinfecter la salle de bain après chaque usage. Dans la mesure du possible, isoler la personne dans une pièce et porter un masque en sa présence parce que c'est vraiment les postillons, là, tout ce qui sort de la bouche. Et quand les gens internuent aussi, quand ils ont une infection. Le lavage de main est très important, aussi, avec du savon parce que le COVID, il y a des petites branches au bout, là, de sa couronne. Puis, c'est ces petites branches-là qui sont détruites avec le savon. Puis, c'est ces petites branches-là que, quand les gens ont l'infection, vont s'attacher aux cellules du poumon. Et c'est là que ça crée de l'inflammation puis l'infection en question. Alors, utilisez du Purell si vous réussissez à en trouver parce que, présentement, on en trouve seulement vraiment que dans les hôpitaux. Tousser dans votre coude. Cracher et éternuer dans un mouchoir. Puis, s'il vous plaît, jeter les mouchoirs après. C'est très important. Privilégiez le télétravail le plus possible. Restez chez vous, si vous êtes capable. Puis, si vous devez vous rendre au travail, faites évaluer vos risques d'exposition par votre neurologue. C'est souvent du cas par cas. Nous, on a envoyé des gens à la maison avec des lettres pour être sûrs qu'ils étaient pour être payés, soit par les assurances privées, soit par les assurances salaires. Alors, être sûr que vous faites évaluer votre lieu de travail pour savoir si vous êtes vraiment exposé ou pas. Puis, si vous êtes au travail, nettoyez les surfaces de plastique, de métal et les objets durs qui peuvent être manipulés. Moi, ce que je fais quand j'arrive ici au travail, j'ai mon bureau. On a des lingettes avec de l'alcool. Je nettoye tout avant de commencer. Les poignées de porte. Moi, je fais affaire avec aussi une photocopieuse. Je nettoye tout, tout ce qui est touché. Et de faire ça régulièrement et de se laver les mains régulièrement. Alors, ce sont les consignes à respecter et les précautions à prendre avec le COVID qui est une infection qui est finalement très contagieuse. Puis, ce que je dirais, c'est que ce virus-là est quand même assez… se transmet facilement. D'ailleurs, il a fait le tour du monde en trois mois. Ça fait qu'il faut être assez rapide. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'il y en est du COVID-19 et des traitements contre la sclérose en plaques, pour la sclérose en plaques? Il y a eu de nombreuses recommandations qui proviennent de multiples sources. Plusieurs lignes directrices. C'était pour nous un très grand défi. Mais il faut savoir que les principes ont toujours été les mêmes. Le risque pour nos patients d'être en contact avec des virus a toujours été présent. Mais on remarque que la COVID-19 est particulièrement très virulente et ses complications sévères chez les personnes présentant une comorbidité. Ce virus est nouveau et nous ne connaissions pas nécessairement clairement son mode de transmission au départ. Alors, dès l'annonce de la pandémie, toute la collectivité de la sclérose en plaques s'est mise en alerte pour prendre des mesures afin de protéger les personnes atteintes de la sclérose en plaques, ainsi que celles qui suivent un traitement ou qui sont sous traitement. Il y a deux types de traitements principaux qui sont les immunomodulateurs qui, eux, ont un effet de balance qui rétablissent l'équilibre, un effet modulateur entre des éléments qui peuvent être pro-inflammatoires et la production au niveau anti-inflammatoire aussi. Et l'autre classe, c'est les immunosuppresseurs qui, eux, vont agir par séquestration, réduction ou destruction des lymphocytes. Donc, le mode d'action et la durée de vie de ces traitements-là est pris en considération par les équipes traitantes. Nos principales préoccupations, particulièrement pour les traitements immunosuppresseurs, on ne veut surtout pas fragiliser la réponse immunitaire en cas de contamination parce qu'on sait que les complications pourraient être plus graves, plus sévères. Alors, j'ai essayé de faire un petit tableau pour expliquer un petit peu tout pour que vous voyiez en comparaison. J'ai rassemblé des choses pour faire des propositions de lignes de conduite à suivre dans les plusieurs lignes qu'on a reçues. Donc, les risques sont toujours évalués de façon individuelle et selon l'équipe traitante du patient. Il faut se souvenir qu'en tout temps, s'il y a la présence de symptômes grippaux, de fièvre ou en cas d'hospitalisation, l'administration des traitements énumérés si des sous pourraient être remises en question. En tout temps, si vous présentez des symptômes et que vous êtes sous traitement ou que vous avez l'annonce d'un résultat de COVID positif, il faudrait aviser la clinique de sclérose en plaques ou le neurologue traitant. C'est sûr que la mise en marche ou l'initiation d'un nouveau traitement en ce moment est vraiment à évaluer pour s'assurer de la sécurité des patients. Donc, on considère la gravité de la maladie, les facteurs propres à chacun, comment la clinique fonctionne aussi, les risques et bénéfices. Il y a des risques reliés à la maladie si on ne la traite pas, mais il y a aussi des risques reliés au traitement qu'on utilise. Donc, c'est du cas par cas et il faut s'assurer de la sécurité des patients. Donc, dans les médicaments sans risques, on considère que le Copaxone, le Glatec, l'Avonex, le Plegridi, Robif, Extavia, le Bétacéron sont des médicaments qu'on peut poursuivre sans aucun risque. C'est dans la catégorie des immunomodulateurs. Les risques qui sont peu probables, c'est le Texidera et l'Aubagio. Ces médicaments-là habituellement ne causent aucun problème. Il faut juste s'assurer que les patients sous traitement ne présentent pas de l'infopénie. Parce que particulièrement pour le Texidera, on sait que chez certains patients, ça peut arriver. On fait des contrôles. Les cliniques sont déjà en contrôle de ces situations-là en faisant des prises de sang, des laboratoires régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas de baisse trop importante des lymphocytes. Si votre neurologue considère que vous pouvez poursuivre le traitement, c'est que c'est sécuritaire. Ce ne sont pas des médicaments qu'on arrêterait d'emblée. Les médicaments qui ont des risques et bienfaits, particulièrement, il y a le Gélinia et le Tisabri qu'il faut vérifier tout ça. Ce ne sont pas des médicaments qu'on arrête. On considère que le risque est quand même peu probable. Sauf qu'on sait très bien que si on avait à arrêter le Gélinia ou le Tisabri, il y aurait un risque de rebond de la maladie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas. Donc, ce sont des médicaments qu'on considère sécuritaires à poursuivre, plus qu'occasionner des risques de laisser place à la maladie, de faire des poussées. Les traitements qui nous préoccupent le plus. Si ces traitements-là sont en cours et on considère que peut-être on aurait à envisager de retarder ces traitements-là sont entre autres le Lemtrada, le Mavenclad et l'Ocrevus. Les décisions doivent provenir de votre neurologue et des décisions prises par votre clinique. On sait que les traitements ne s'éliminent pas nécessairement complètement parce que ça fait six mois qu'on l'a pris ou parce que ça fait un an qu'on l'a pris. Il y a une durée de vie à chacun des traitements. Les traitements peuvent rester un peu plus longtemps dans le système. Certains neurologues considèrent que de faire des délais, de retarder certains traitements, tels que l'Ocrevus, le Mavenclad, demeurent quand même très sécuritaires actuellement parce qu'on sait que la durée de vie du médicament va au-delà de la façon dont elles les administrent actuellement. Donc, ça, ça appartient aux neurologues traitants parce que je pense qu'il y a peut-être eu des questions concernant l'Ocrevus et que certaines cliniques poursuivent les traitements. D'autres cliniques ont décidé d'attendre. Un comme l'autre, on demeure dans une zone sécuritaire et justifié parce qu'on connaît très bien le mode d'action des médicaments. Pour ce qui est du Lemtrada, lui aussi, c'est un médicament qui agit beaucoup au niveau de l'immunosuppression. Les lymphocytes sont vraiment diminués de beaucoup avec le Lemtrada particulièrement et le Mavenclad. On est capable de voir clairement cette baisse de lymphocytes-là puis de pouvoir vous informer si, en ce moment, c'est sécuritaire pour vous ou non, de vous exposer à un risque qui serait plus accru ou si vous nécessitez un isolement qui est plus sévère pour vous protéger. Donc, le fait que ces lymphocytes-là soient bas, c'est sûr que ça pourrait vous exposer à des infections virales ou attraper plus facilement, pas nécessairement l'attraper plus facilement, mais d'avoir une réponse immunitaire qui ne serait pas adéquate si jamais vous contractiez le virus puis de compliquer plus sévèrement quelqu'un d'autre qui n'aurait pas été exposé à une immunosuppression. Donc, c'est sûr que si ces traitements-là, le Lemtrada et le Mavenclad, si vos lymphocytes sont revenus à la normale, tout ça, on ne considère pas qu'il y en a des problèmes. Si ça fait un an, deux ans que vous avez terminé le médicament, il n'y a pas de risque en ce moment pour vous si l'infopénie est résolu. Un point intéressant, je n'ai pas tout de suite parlé au départ, mais il y a certains médicaments qui ont des propriétés antivirales. Donc, ça peut être intéressant à retenir que les interférons ont cette propriété-là, ainsi que le TEC-FIDERA et l'OBAGIO. Pour le GILI-9, ce qui est intéressant à savoir aussi actuellement, c'est que le FINGOLIMOD est étudié pour le traitement du COVID-19. Ça peut être intéressant à savoir ou moins inquiétant de poursuivre le traitement en ce moment. On avait eu des questions aussi concernant la vaccination. Donc, peut-être juste un petit rappel comme quoi le but de la vaccination, c'est de renforcer notre système immunitaire et de permettre à notre organisme de se protéger contre certaines maladies. Le mode d'action, c'est que lorsque le vaccin est introduit dans l'organisme, il déclenche la production d'anticorps comme si la personne était exposée à la maladie. Donc, il y a des cellules mémoires qui enregistrent cette exposition-là et qui empêchent la réinfection ou qui la diminuent de façon très importante lorsqu'elles rencontrent à nouveau cette maladie-là. Pourquoi qu'on vaccine les patients ou pourquoi vacciner avant d'amorcer un traitement immunosuppresseur dans le contexte de l'aspirose en plaques? C'est qu'en cas de l'infopénie, qui est souvent la conséquence de certains traitements immunosuppresseurs, la réponse immunitaire qu'on va avoir au vaccin serait diminuée, va être diminuée, donc moins efficace. Et la production d'anticorps pourrait être, elle aussi, diminuée, voire absente. Donc, ça serait de s'exposer à un vaccin et de ne pas lui répondre. Ça fait que ce n'est pas nécessairement indiqué lorsqu'on est immunosupprimé ou que nos lymphocytes... On peut avoir un immunosuppresseur si celui-là ne provoque pas de l'infopénie sévère et si on voit que nos lymphocytes sont normaux, on s'attend à avoir une bonne réponse immunitaire même si on était sous traitement. Mais c'est certain qu'il faut avoir un niveau de lymphocytes adéquat pour pouvoir avoir une bonne réponse. Et si jamais il y avait un vaccin contre le COVID, c'est certain que ça serait illicité aussi pour nos patients en sclérose en plaques pour les protéger, pour prévenir les carcades. Parce que quand on est en contact avec un virus, notre système cherche à se défendre. Donc, on augmente nos lymphocytes et tout ça. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut en sclérose en plaques parce qu'on a un petit dérèglement à ce niveau-là. Notre système attaque à nous-mêmes les lymphocytes en détruisant la myéline, en s'attaquant la myéline. Donc, le vaccin est important, oui. Mais c'est certain qu'il faut toujours tenir compte de l'immunostression. Est-ce que c'est un vaccin vivant? Il y a des délais à respecter suite à avoir reçu un vaccin ou avant de commencer un nouveau traitement après un vaccin. Donc, tout ça serait à discuter avec votre équipe traitante. Suivant. Bon, c'est mon tour. Alors, on a pensé de préparer, moi et Nathalie, une slide exprès pour la gestion du stress durant la pandémie de COVID-19. Parce que le stress, pendant la pandémie, ça amène de l'anxiété situationnelle. C'est-à-dire que c'est relié à la situation, ce qui est très normal et tout le monde est assez stressé en général. Mais les suggestions pour la gestion du stress et de l'anxiété pendant le confinement, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être des sens mitouflés dans une gravity blanket, ce qu'on appelle une couverture thérapeutique avec plus de poids, genre une grosse douillette. Alors, apparemment que ça peut donner du réconfort. Faire des siestes. Boire de l'eau, manger des aliments réconfortants et santé. Alors, les gens ont beaucoup le temps de cuisiner ces temps-ci. Écouter le son de la mer dans des applications comme Calm qu'on trouve sur des iPhones. De la musique relaxante ou utiliser des applications comme Calm, celle que je viens de décrire. Chanter et respirer, sortir prendre l'air, prendre des marches, ça détend aussi. Prendre une douche ou un bain tiède. Faire attention à ne pas d'eau trop chaude pour ne pas provoquer des pseudo-poussées. respirer des huiles essentielles de citron ou d'orange, menthe poivrée pour aider les migraines. La lavande, ça aide l'antistress. La marjolaine, c'est une anxiolytique apparemment. S'offrir un massage à soi-même, un massage de pied, ça peut aider. Lire un bon livre, de la méditation, pleine conscience, le yoga. Prendre une pause des réseaux sociaux et des nouvelles surtout, parce qu'on ne voit juste que ça à la télévision quasiment. Se faire une routine quotidienne d'activité, c'est-à-dire exercice, sieste, lecture, sommeil, puis être sûr de respecter des heures. Comme ça, vous allez rester quand même avec une autodiscipline durant les journées de confinement. Apprendre quelque chose de nouveau, apprendre une langue, faire du tricot, de la peinture, bricolage, tout ce que vous êtes capable de faire. Le jardinage, maintenant, c'est recommencé depuis hier. On a accès au centre de jardinage. Alors, ça peut être une activité intéressante, surtout que là, il va faire beau. Faire une liste des choses positives de votre vie, ça peut être ça. Puis aussi, il y avait Jeannette Bertrand qui avait suggéré d'écrire nos anecdotes de notre vie. Ça peut être aussi intéressant. Faire des mots croisés ou encore des sous-deux coups, ça aide aussi à la mémoire, aussi tout ce qui est cognitif. Faire du ménage, ça peut être libérateur. Bouger au moins 30 minutes par jour, faire de l'exercice, chasser l'anxiété. Rester collé au présent, rationaliser, puis écrire un journal pendant le confinement. Alors, c'est des suggestions que moi, j'ai relevées dans le guide qui est dans les références, un petit peu plus loin. Il y a un guide qui a été fait par un des infirmiers qui s'appelle Gérard Lebel. Il est psychologue aussi. C'est un de mes anciens collègues. Alors, j'ai mis la référence. Il a fait un excellent guide pour gérer le stress et l'anxiété. Il travaille, lui, au Douglas. Alors, si vous voulez, il y a plein d'outils que vous pouvez vous servir dans ce guide-là. Il est très bien fait. Alors, c'est ma publicité. Merci. On peut passer à la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a essayé d'aller chercher aussi les effets positifs, les points positifs. Donc, on sait qu'il y a 80 % des personnes qui vont être infectées qui guérissent sans traitement particulier. Donc, c'est quand même une très bonne chose à savoir qu'ils ne développeront pas de symptômes, rien, qui vont juste contracter, être positifs, puis s'en sortir très bien. La pandémie donne lieu à des efforts de recherche mondiaux et une volonté internationale pour trouver des traitements et un vaccin qui permettront de maîtriser ou de prévenir la maladie, les épidémies dans le futur. Donc, ça fait longtemps que le coronavirus existe. Il y avait déjà des études en cours, tout ça. Peut-être que certaines études, ça a stagné, ça a ralenti, mais là, on voit vraiment l'importance. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui vont être mis en fonction de découvrir ou de savoir comment contrôler ce virus-là particulièrement. Donc, l'avancement de la recherche dans le domaine de l'immunologie pourra certainement contribuer à l'avancement de la recherche en sclérose en plaques parce qu'on fait affaire avec une maladie du système immunitaire. La maladie ne fait pas qu'on est immunosupprimé, mais joue quand même sur notre immunité. Donc, puis les traitements qu'on utilise aussi, surtout, donc ça va sûrement nous être utile qu'il va ressortir de tout ça. Alors, la situation va aussi nous permettre en clinique d'expérimenter. Il nous a aussi permis, parce que c'est déjà en cours, en clinique, d'expérimenter d'autres façons d'évaluer nos patients, de mettre à jour des outils pouvant même nous permettre de le faire. Puis, j'ajouterais aussi qu'il y a comme une transparence qui s'est développée aussi avec nos patients en démontrant aussi beaucoup de disponibilité, particulièrement pour la réassurance puis l'information. Donc, étrangement, cette situation-là fait qu'on a des liens beaucoup plus étroits qui se développent parce qu'on a beaucoup plus de préoccupations. Donc, ça change beaucoup la donne. La directive quant au traitement immunosuppresseur, bien au départ, il a fallu s'arrimer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que peut-être que dans le futur, ça va être plus précis. Puis, ça va comporter, on va peut-être arriver à avoir un consensus clair, clair au niveau de la pratique. Puis, même si on doit privilégier en tout temps le cas par cas, dans chacune des circonstances, ça va toujours être la chose, la ligne de conduite à suivre dans un premier temps. Du côté pharmaceutique, je tenais, je serais intéressant de soulever qu'actuellement toutes les compagnies travaillent dans un but commun afin de trouver des traitements des vaccins. Puis, c'est à souhaiter que cela permettra d'améliorer la collaboration dans ce secteur et de diminuer l'esprit de compétition à l'avenir. Et ce, dans un seul et unique but commun de protection du public. Donc, les points positifs pour la société, je pense que l'amélioration des mesures d'hygiène et la connaissance des précautions qu'on doit prendre va nous servir à tous dans le futur. C'est une ligne de conduite qu'on va devoir continuer. Puis, ça va être sans arrêt parce qu'on va toujours être exposé à des nouveaux virus. Puis, je pense que maintenant, les gens seront informés puis à l'affût de ça. Ça fait une pause au niveau de l'environnement, au niveau de la pollution. On entend parler, on voit beaucoup de choses Facebook sur les réseaux sociaux qui nous disent que finalement, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais particulièrement, c'est vrai que c'est intéressant ça. Puis, au niveau des différents liens sociaux, j'en parlais comme avec vos cliniques, tout ça, mais veux, veux pas, ça a comme un effet de rapprochement. Puis, clairement, ça va changer notre façon d'être dans le futur puis nos relations avec nos pères. Alors, c'est ça. On peut passer à l'autre diapo. J'ai juste ajouté une dernière diapo qui était concernant les liens utiles. Alors, vous pourrez peut-être naviguer là-dedans. On en a parlé tantôt un petit peu au niveau de la société, mais il y a aussi des applications qui peuvent être très utiles puis qui ont vraiment développé aussi de l'information sur le COVID. Donc, il y a l'application à vie. Ok, mais ce qui retrait mon attention, c'est MSOLOG. J'aimerais porter votre attention sur le fait que vous avez les coordonnées si jamais vous voulez vous brancher tout ça. Mais actuellement, il y a un questionnaire qui s'adresse directement aux personnes atteintes de fléros en plaques et ça évalue comment vous vivez cette pandémie-là actuellement. C'est quoi vos préoccupations en relation avec votre maladie, mais aussi en relation avec vos traitements. Donc, il va y avoir des données, des statistiques peut-être qui vont sortir de ce questionnaire-là qui vont sûrement, nous, nous être très utiles en clinique dans le futur. Donc, c'est ça pour la présentation. Je pense que… Ben moi, j'aimerais parler un petit peu du tableau à la fin. Oui. Il est apprécié. Ça, c'est mes guides, c'est mes références. Ok. J'ai mis, on peut passer au tableau. J'ai mis, encore ce matin, j'ai eu un appel d'une patiente qui était bien inquiète, qui allait se prendre de l'ocrivus. Moi, j'ai quelques réserves, comme je lui ai dit. Là, présentement, ce qu'il recommande, c'est de retarder un peu jusqu'à la fin, encore une couple de mois au moins, pour recevoir ces traitements-là, étant donné que ça crée de l'immunosuppression. J'ai pensé vous mettre le tableau. Et là, elle me demandait, c'est quoi les symptômes de la COVID? Je vous ai mis un tableau pour distinguer les rhumes des grippes et de la COVID, ce qui peut amener de la confusion. Alors, le COVID-19, il y a une période d'incubation de 2 à 14 jours. L'apparition des symptômes est graduelle. Ça, il faut être allumé là-dessus. C'est pas aussi rapide que la grippe. Alors, la durée, ça peut être aussi indéterminé. Ce qu'on sait, là, c'est que les symptômes peuvent… Les gens peuvent avoir des symptômes de 2… Peuvent être contagieux de 2 à 14 jours, l'incubation. Puis, après avoir des symptômes, puis la durée de la maladie comme telle, avec les symptômes, ça peut aller jusqu'à 20 jours. Puis, la récupération pour ceux qui sont vraiment le malade, c'est-à-dire intubé, tout ça, là, ça peut être très, très… Ça peut être des mois après. Alors, les symptômes qu'on remarque souvent chez les gens qui ont le COVID, là, ce qui sont très fréquents, c'est un mal de gorge. Ils vont avoir une toux, un inconfort au niveau de la poitrine, c'est-à-dire difficulté respiratoire, de l'oppression. Ils peuvent avoir de fortes fièvres. C'est-à-dire, des fortes fièvres, c'est au-dessus de 38, là, ça peut… Mais certaines personnes, des fois, qui peuvent être un petit peu plus âgées, ça peut être juste un 37,9, un 37,8, là, ça peut aller là aussi. Mais c'est souvent de la forte fièvre. Puis aussi, ils vont avoir aussi beaucoup de difficultés respiratoires. Puis, ce qui est sorti aussi… Puis, il peut y avoir aussi d'autres symptômes, là, comme des écoulements nasales. Il peut y avoir aussi fatigue et faiblesse. Mais les plus fréquents, là, ceux, ils sont décrits ici. Ce qui est très fréquent aussi, là, ce que les gens rapportent beaucoup, c'est qu'il y a une perte de goût et une perte d'odorat. Alors, quand les gens ont la COVID-19, ça, c'est un symptôme qui est préliminaire, apparemment, avant même de développer les symptômes. Aussi, les gens, après, et même des fois pendant l'infection, ce que les gens… Certaines personnes ont rapporté, c'est d'avoir des symptômes neurologiques, c'est-à-dire une perte de sensibilité au bout des doigts. Alors, c'est des symptômes, là, qu'il faut être allumés, là, quand vous commencez… Si jamais vous avez des symptômes comme ça, vous pourrez faire la différence entre un rhume, une grippe et une COVID, ça va être un petit peu plus facile, je pense. Alors, moi, ça termine ici. Oui, pardonnez-moi, c'est moi qui contrôlais aussi la présentation, donc j'avais un double défi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Judith et Nathalie, pour la présentation. Je trouve que c'était très bien vulgarisé, une bonne source d'informations pour nos patients. On dispose maintenant d'à peu près, je dirais, une dizaine de minutes pour la période de questions-réponses. Certaines questions nous ont été soumises soit à l'inscription ou pendant la présentation. Donc, je vais y aller, puis celle qui se sent le plus à l'aise peut répondre. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes qui demandaient des précisions sur la lymphopénie dont tu parlais, Nathalie. Les gens se demandent premièrement c'est quoi et à combien de lymphocytes est une lymphopénie considérée comme étant résolue? Les lymphocytes, je vous dirais que les valeurs de référence peuvent varier d'un laboratoire à l'autre, d'un centre hospitalier à l'autre. Donc, il faut savoir toujours se référer à ces valeurs de référence-là. Donc, en moyenne, ça varie de 1 à 3,5 ou 4 par 10 à la 9 dans les calculs qu'on nous donne. Les lymphocytes, le calcul est fait suite au fait qu'on ait pris une prise de sang. On a fait une formule sanguine. Les lymphocytes, c'est une portion des globules blancs. Donc, dans les globules blancs, il y a les neutrophiles, les lymphocytes, les monocytes. En tout cas, il y a 6 ou 7 éléments différents qui ont tous des rôles différents. Donc, particulièrement les lymphocytes. Donc, les valeurs normales pour les lymphocytes, en général, sont de 1 à 3,5. Qu'est-ce qu'on considère comme une lymphopénie? Alors, ça, ça peut être selon l'endroit où les tests ont été faits. Une lymphopénie qu'on considérait sévère serait quand les valeurs sont plus basses que 0,8 ou 0,5 par 10 à la 9. Donc, les valeurs normales sont de 1 à 3,5. Donc, si on est en bas de 0,8 ou de 0,5, on considère qu'en bas de 1, de toute façon, on est en lymphopénie. En bas de 0,5, on est en lymphopénie sévère et en bas de 0,8, on pourrait être fragilisé. Donc, ça, c'est une décision médicale de savoir si on poursuit ou non un traitement par rapport à ces lymphopénie-là. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui. OK. Moi, ce que j'ai eu, là, des propositions de conduite, là, par rapport, ben, au Québec, là. Il disait que pour Ocrivus, Gelenia, Mavenclad, Lamtrada, c'est que quand il y avait un taux lymphosphère en bas de 1, il disait aux patients de s'isoler. Moi, je pense que ça aurait de la logique, là, parce que les patients deviennent, comme, ça devient trop fragile, là, pour être exposé, là, surtout que c'est quand même, c'est un virus qui est quand même assez, qui se transforme facilement, là. Alors, c'est l'ajout que je ferais. Oui, c'est bon. Oui, c'est excellent. Oui, c'est excellent. Est-ce qu'on peut peut-être amener quelques précisions à ce sujet-là? Au niveau de l'immunosuppression, là, c'est un sujet qui revient, une préoccupation qui revient, pardon. Ben, moi, je pense que, je ne sais pas, là, clairement ce qui a été dit ou entendu, mais quand on est immunosupprimé, ça fait que si on est exposé à un virus ou à une bactérie ou peu importe, une infection, notre cascade immunitaire ne répond pas de la même façon, OK? Alors, on n'est plus en contrôle parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour rétablir l'équilibre. Donc, moi, je pense que quand on est immunosupprimé, on n'est plus exposé à un risque, pour moi, c'est clair, parce que ça diminue notre cascade immunitaire, parce qu'en raison de cette immunosuppression-là. Donc, mais je ne peux pas dire, tu sais, je ne sais pas clairement ce qui a été dit hier, donc je ne peux pas faire référence à ce qui a déjà été dit. Mais je pense que l'immunosuppression diminue quand même la réponse de notre système de défense à un attaque. Excellent. Ensuite de ça, il y a quelques personnes qui nous demandaient, est-ce que certaines personnes atteintes de sclérose en plaques ont eu la COVID-19? Et si oui, dans le fond, comment elles s'en sont sorties par la suite? Moi, je n'en connais pas à date, là. Puis je souhaite qu'on n'en aille pas non plus. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, c'est que présentement, tous les cas de sclérose en plaques qui présentent des COVID positifs sont répertoriés. Tous les neurologues qui sont informés que leurs patients ont un COVID positif et qui sont sous traitement, on est en train de faire une base de données qui va être super utile dans le futur. Mais présentement, on n'a pas de données à fournir. Ça, c'est certain. Excellent. On nous demandait aussi, par exemple, par rapport à l'épicerie, les gens se demandent, est-ce qu'on devrait tout désinfecter? Je pense que Judith parlait des milieux de travail et tout. Qu'en est-il pour des choses simples comme l'épicerie? L'épicerie, je peux répondre. L'épicerie, c'est sûr que quand toutes les épiceries adaptent, les gens, il faut se laver les mains avant d'entrer au savon. Puis à l'intérieur, c'est certain qu'il y a plus de gens qui rentrent, alors les produits sont manipulés. Comme on a donné sur le tableau qu'on a mis, le carton, ça peut rester 24 heures. Tout ce qui est plastique, ça peut rester autour de 4 jours, c'est-à-dire les papiers aussi. Alors, c'est sûr qu'il y a plus, étant donné que c'est un lieu public, il y a plus de chances que le matériel soit contaminé. Moi, ce que j'ai remarqué, puis surtout si quelqu'un a déjà une immunosuppression qui est fragile au niveau immunitaire, moi, personnellement, ce que je fais, je me lave les mains en entrant, je fais ma commande. Bon, puis après ça, je paye. Puis qu'est-ce que je fais dans mon auto? Je me suis mis des lingettes de bébé. Alors, je me rince les mains, je me lave les mains encore, parce que le virus est détruit vraiment par du savon. Alors, puis quand je reviens à la maison, ils disent aussi de nettoyer les boîtes, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Alors, ça, c'est une précaution en plus aussi. Il y a des gens qui souffrent de différentes maladies chroniques, ils suggèrent souvent de faire ça aussi. Alors, moi, je l'ai fait chez moi, pas total, mais j'essaye de nettoyer le plus possible les sacs, les bois, tout ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination. C'est peut-être un peu maniaque, mais voilà. Quelqu'un nous demandait aussi, est-ce que comme personnes atteintes de SP, nous sommes considérés aussi fragiles que les personnes âgées? Aussi fragiles, dépendamment, c'est du cas par cas, mais c'est quand même une maladie chronique, mettons ça comme ça. Mais les personnes âgées, c'est sûr qu'au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau rénal, ils sont quand même plus… Il y a l'effet du vieillissement aussi, avec lequel tu deviens plus hypothéqué, t'es moins résistant aussi aux infections. Fait que je pense que je… Je m'attends que je ne m'émettrais peut-être pas au même niveau, mais il y a quand même une fragilité. Je ne sais pas, Nathalie, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, je suis d'accord avec toi, puis la particularité peut-être de la sclérose en plaques, c'est la lyphopénie. On en a parlé beaucoup. Ce n'est pas nécessairement la maladie comme telle, mais il y a la lyphopénie associée, puis il y a aussi chez les patients qui ont des maladies qui sont progressives, Le fait qu'ils soient moins mobiles, qu'ils se déplacent moins, tout ça, qu'ils sont peut-être plus exposés à des soins à domicile, à des transports adaptés, tout ça, ça les expose peut-être un petit peu plus, même si eux ne sont pas sous-traitants, ça les expose probablement plus à un risque d'autres personnes à cause de ça aussi. Justement, donc peut-être deux petites dernières questions avant de clore. Quelqu'un nous demandait comment se protéger des préposés qui viennent à domicile. Donc, si on est une personne avec une mobilité plus réduite, comment on peut se protéger un petit peu mieux des gens qui viennent nous porter soutien à la maison? Moi, je pense que les choses, on les a dites déjà auparavant avec Judith, là, quand même, tu sais, le lavage des mains, il y a personne qui rentre sans se laver les mains ou qui touche à personne sans se laver les mains. Puis moi, je pense que, surtout chez des intervenants de la santé qui se déplacent dans un milieu domicile, dans un domicile, je pense qu'il serait intéressant que ces gens-là portent un masque à l'entrée au domicile parce que, compte tenu qu'on ne sait toujours pas si on est positif, parce que parfois, on n'a pas de symptômes, pour protéger nos patients, pour protéger les gens, moi, je pense que le port du masque, c'est vraiment à préconiser pour ces soins-là. Même le port du masque pour soi-même, c'est sûr qu'ils disent que le port du masque, ce n'est pas pour se protéger soi, mais dans ces circonstances-là, moi, j'en mettrais un, en tout cas, si j'avais à avoir des visites à domicile, j'en mettrais un, puis le lavage de mains aussi, là, ça, c'est assez important, indépendamment aussi des soins qui sont donnés, là, mais vraiment, là, le port du masque pour les deux personnes. Oui, je suis peut-être assurée aussi que le matériel utilisé est nettoyé. Moi, je pense que je validerais, là, parce que des fois, ils ne pensent pas, c'est tellement des choses qu'on fait de routine facilement, mais je pense que je porterai attention à ce avec quoi la personne me touche, là, peu importe, là, stéthoscope ou n'importe quoi, là, tu sais, ça sera vérifié aussi. Oui, mais aussi, j'imagine que les gens qui vont en visite à domicile, ils ont commencé à leur donner des matériels de protection comme des blouses, plus que des masques, là, j'imagine. Je ne sais pas, là, moi, je ne suis pas en domicile, là, mais j'imagine que, là, ils ont commencé à faire ça, là. La dernière question, je pense, un petit mot sur la reprise éventuelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, bon, si les écoles, si l'école recommence, avoir des enfants qui vont à l'école, comment on peut respecter la distanciation sociale et tout ça? Avez-vous des conseils pour cette situation-là, précisément? Les écoles, je peux dire, j'ai l'impression que ça va être difficile pour les enfants, puis au niveau de l'école, de faire de la distanciation, là. Moi, ce que j'ai vu, comme à Taïwan, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme des espèces de petits cubicules avec chaque bureau, là, pour les enfants, puis les étudiants, ce qui aide beaucoup, ce qui crée quand même une certaine barrière, là. C'était comme une espèce de cage, là, de cubicules en plexiblasse, comme ils ont fait dans les épiceries. Peut-être que ça, ça va peut-être arriver. Aussi, si on a des enfants, être sûrs qu'ils se lavent les mains en arrivant, là, puis de façon correcte, avec du savon, laver le linge suite en rentrant, là, j'imagine, là, faire enlever les souliers, aussi. Moi, c'est pas mal ça que je ferais, là, puis à respecter les distances, là, quand on sort, pour aller conduire les enfants, soit à la garderie ou soit à l'école, là, ça, c'est comme assez important. Puis, au pire, au début, j'ai l'impression que les gens vont tous se mettre des masques, là. Les gens ne se porteront plus pas de masques, là, j'ai l'impression, après ce confinement-là, là. On le voit de plus en plus, de toute façon, quand on sort. Moi, c'est ma vision. Je sais pas, Nathalie, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que, tu sais, c'est sûr qu'il faut le considérer l'après, puis il va falloir faire confiance à la santé publique, à l'enseignement, puis les recommandations que la santé publique va nous faire. Puis, veux, veux pas, il va falloir reprendre après le COVID. Là, on est vraiment dans une période intense. On est dans un plateau, là, à vivre probablement ce plateau-là. Ça va diminuer par la suite, puis il se peut très bien qu'il y ait encore des cas par la suite, puis qu'il y ait même une deuxième vague. Mais je pense que tout ce qu'on va avoir appris durant cette période-ci va nous être utile dans le futur, puis il va falloir recommencer à vivre. Puis ça, le COVID, on le connaît parce qu'il nous a explosé, là, dans le visage, mais il y en a d'autres virus qui vont arriver, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il faut juste tenir compte ou savoir que si on prend toutes les précautions, peu importe le virus connu ou inconnu, on va avoir fait ce qu'il faut pour se protéger. Donc, c'est ça. Il va falloir reprendre notre risque de vie à un moment donné, puis faire confiance aux recommandations. Merci beaucoup, mesdames. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour la période de questions. Comme je vous disais au départ, soyez assurés que nous allons toutes les passer en revue, puis on va explorer diverses solutions pour répondre aux questions qui nous ont été soumises. J'aimerais vraiment prendre le temps de remercier nos deux conférencières aujourd'hui. L'information que vous nous avez procurée sera sans doute très utile aux membres de la collectivité de l'ASP durant la période d'incertitude qu'on traverse présentement. J'aimerais vous laisser avec une dernière diapositive. Je vous rappelle qu'on a à la Société canadienne de l'asthlérose en plaques un réseau de connaissances sur l'ASP avec des agents Info-SP qui sont là pour répondre à vos questions sur l'asthlérose en plaques, y compris les questions que vous pourriez avoir en lien avec l'ASP et la COVID-19. Vous pouvez communiquer avec eux par téléphone, par courriel ou par clavardage. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'espère que ça fonctionne. Moi, je ne le vois pas. Le prochain et dernier webinaire de la série va avoir lieu mercredi prochain, le 22 avril. Donc, à ce webinaire-là, on va recevoir un psychiatre, un physiâtre et une infirmière spécialisée en scliapose en plaques. Le webinaire va se dérouler en anglais avec un service d'interprétation simultané en français. Si vous souhaitez assister à ce webinaire-là, je vous invite à vous inscrire à partir de la page de notre site Internet dans la langue de votre choix afin de recevoir le bon lien pour y participer. Donc, si vous désirez y assister en anglais dans la langue d'origine, rendez-vous sur notre site Internet sur la page en anglais et ça va vous amener à la page d'inscription en anglais. Finalement, comme vous vous en doutez sûrement, le contexte actuel a contraint la Société de la sclérose en plaques à modifier ses façons de faire pour communiquer avec notre collectivité et la mobiliser. Donc, bien évidemment, il importe plus que jamais que nous nous mobilisions en ces temps difficiles. Je vous invite donc également à visiter le site StopSP.ca pour en savoir plus sur le mouvement national virtuel que nous avons lancé à l'approche du mois de sensibilisation à la sclérose en plaques, le mois de mai bien sûr, pour qu'ensemble on puisse bâtir un monde sans SP. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un court sondage sur le webinaire d'aujourd'hui. Nous serions extrêmement reconnaissants de le remplir. Et reprenez un petit moment, s'il vous plaît, ça va nous aider à nous améliorer pour les futurs webinaires. Encore une fois, je vous remercie d'avoir pris part au webinaire qui s'est tenu aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup tout le monde.